Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale astuce ventre plat. Je sais on dirait une grosse vidéo putaclic, mais c'est pas le cas. Ce sont des vraies astuces qui fonctionnent et vous le savez si vous avez regardé ma vidéo qui est sortie je sais pas si c'était la semaine dernière ou il y a pas longtemps, sur tout le bullshit autour de la perte de poids. Dans cette vidéo, zéro bullshit ! Parce que oui, on voit plein de trucs passer pour perdre du ventre, pour dégonfler le ventre et j'avais envie dans cette vidéo de vous donner des vraies astuces pour un ventre plus plat. Alors attention, c'est pas pour perdre du gras, c'est pas pour enlever vos bourrelets, mais c'est vraiment pour affiner votre taille et faire en sorte que votre ventre soit moins gonflée. Pour rappel, on ne peut pas choisir d'où perdre du gras, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, aucun exercice va vous faire perdre du ventre. Voilà, comme ça, c'est dit, dans cette vidéo, zéro exercice pour perdre du ventre. Avant tout, c'est ok et normal d'avoir du ventre. Tout le monde en a, à un moment de la journée, tout le monde va gonfler un peu, tout le monde a le ventre qui change après manger, à jeun, c'est pas le même ventre, c'est pas le même corps. Moi-même, j'ai encore du ventre aujourd'hui, il y a des gros, il y a des petits ventres, voilà. C'est ok d'avoir du ventre, cette vidéo, elle s'adresse à vous si vous avez envie d'avoir le ventre un peu plus dégonflé, aussi d'améliorer votre digestion, votre transit, d'améliorer votre posture et d'affiner un peu votre tour de taille. C'est ok d'en avoir envie et donc cette vidéo, c'est pour ça. Astuce numéro 1 pour un ventre plus plat, c'est un exercice, mais qui ne va pas vous faire perdre un pet de gras, c'est le stomach vacuum. Ça fait un petit moment que je vous en parle et vraiment, je vous conseille de tester ça. C'est hyper facile et rapide à faire une fois qu'on a pris le truc, je vous l'accorde. J'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous expliquer vraiment comment faire, donc dans cette vidéo, c'est pas le principe de vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, ce sont des abdos hypopressifs, c'est-à-dire qu'au lieu de pousser ces abdos vers l'avant, vous savez, comme quand on fait comme ça, eh bien on va les rentrer vers l'intérieur. Donc c'est une fausse inspiration. Pourquoi cet exercice est utile si vous cherchez à avoir le ventre plus plat et aussi à affiner votre taille ? Eh bien tout simplement parce qu'on travaille donc en hypopressif, donc on vient rentrer vers l'intérieur, on travaille les transverses. Donc vous travaillez vos abdos. On me demande souvent comment tu fais pour avoir des abdos apparents ? J'ai jamais fait d'abdos, genre vraiment. J'ai fait des exos de renforcement musculaire, de tout le corps, etc. Et le stomach vacuum. Et c'est tout. Et juste avec ça, et en perdant évidemment beaucoup de gras aussi, eh bien on voit plus mes abdos. Donc vraiment le stomach vacuum, ça vous aide déjà à avoir le ventre plus plat parce que ça vient rentrer un petit peu tous vos organes et tout ce ventre qu'on a l'habitude de pousser vers l'avant. Parce qu'on se met tout le temps un petit peu comme ça, avec les épaules en avant et le ventre en avant. Voilà, comme ça. Là, hop. Donc avec le stomach vacuum, on reprend une posture où déjà on se tient plus droit. Et ça vient rentrer les organes un petit peu, donc les remettre un peu en place plus vers l'arrière et moins vers l'avant du ventre. Donc on travaille la position, on travaille les abdos, on travaille aussi les muscles et on se redresse. Donc déjà visuellement, on a l'air d'avoir le ventre plus plat. Mais en plus, comme on travaille justement les transverses qui sont ici, qui se resserrent, eh bien on vient affiner la taille et vraiment ça fait perdre quelques centimètres. Ça dépend un petit peu de chacun, mais tout le monde peut le faire. Que vous ayez du ventre ou pas, que vous ayez la taille fine ou pas, qu'on voit vos abdos ou pas, tout le monde peut le faire. Simplement, ça sera un peu moins impressionnant. Plus vous avez du ventre, moins vous voyez le creux qui se fait en fait sur la fausse inspiration. Donc vraiment le stomach vacuum, ça c'est quelque chose que je vous conseille si vous voulez avoir le ventre plus plat et la taille plus fine. Et en plus, ça vous aide aussi à dégonfler le ventre. Donc ça pour le ventre gonflé, on reviendra sur le sujet après. Mais ça fait vraiment un massage des organes, c'est hyper bon pour la digestion, c'est hyper bon pour le transit. Ça va vraiment vous aider à avoir un ventre plus plat. Pour ça, il suffit de le faire 5 à 10 fois le matin, un genre de préférence. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Essayez, je vous jure que ça fonctionne. Ensuite, parlons ballonnement, parlons digestion. Souvent quand on a le ventre qui gonfle, c'est-à-dire que le matin il n'est pas gonflé et dès que vous mangez un petit truc, boum ! Il devient super gonflé. C'est parce que vous mangez quelque chose que vous digérez mal. Donc c'est pas forcément une intolérance au gluten. C'est un peu le premier truc auquel on pense. Ça peut être intéressant de se pencher sur la question. Mais ça peut être tout simplement quelque chose que vous digérez mal. Ça peut être des laitages. Ça peut être aussi des protéines animales parce que c'est un peu compliqué à digérer parfois pour certaines personnes. Et ça peut être aussi des légumes. Il y a des personnes qui digèrent mal les légumes. Les légumineuses aussi, ça peut être compliqué. Donc essayez d'analyser en fait, en fonction de ce que vous mangez, comment votre corps réagit. Est-ce que c'est à chaque fois que vous mangez des féculents ? Est-ce que c'est à chaque fois que vous mangez des légumes ? Enfin voilà, essayez de noter un petit peu pour voir ce qui influe sur votre ventre et quand est-ce que votre ventre ne gonfle pas après un repas, après quel type de repas. Essayez d'analyser un petit peu tout ça. En gros, plus votre digestion va être difficile, va être lente, plus votre ventre va gonfler. Et donc même si ce n'est pas son état naturel, vous pouvez très bien passer toute la journée avec un ventre gonflé si vous avez eu un repas à midi que vous n'arrivez pas à bien digérer. Dans le même registre, c'est intéressant de s'intéresser à son transit qui peut vous donner un effet ventre bien gonflé, bien dur aussi. Donc pour améliorer votre transit, mangez des légumes si vous les digérez bien, mangez plus de fibres. Et pour ça, je vous invite vraiment à intégrer le psyllium dans votre alimentation. Vous pouvez en mettre dans les gâteaux, c'est une espèce de petite poudre comme ça qui va se gélifier. C'est hyper bon pour le transit et dans tous les sens du terme. Peu importe votre problématique, c'est bon pour vous, c'est magique. Moi, j'en utilise tous les jours. J'en utilise donc dans mes pâtisseries, les gâteaux, les pâtes pour faire lever et tout, un petit peu tout ça pour apporter du moelleux. Mais aussi une cuillère à café dans un verre d'eau avec du jus de citron. La seule chose importante quand on prend du psyllium, c'est qu'il faut beaucoup boire parce que ça absorbe beaucoup d'eau. Donc si vous buvez par exemple un verre avec le psyllium et que vous buvez que ça, ça va vous déshydrater. Enfin vraiment, il faut boire beaucoup d'eau quand on prend du psyllium. C'est pas hyper agréable à prendre comme ça. Moi, je prends mon psyllium chez Corot, donc il n'est pas en gélules. Je pense qu'en gélules, c'est plus simple. Mais je ne sais pas si ça fonctionne aussi bien. Mais du coup, c'est vraiment, ça fait comme un espèce de pollen un peu qu'on vient mélanger dans l'eau et que je bois assez rapidement parce que sinon, votre verre va se transformer en gelé et c'est horrible. Je sais qu'il y a des gens aussi qui le prennent dans le yaourt, dans la compote. Mais moi, j'aime bien. Voilà, comme ça, je trouve que ça passe bien. Hop, dans le verre d'eau, je le bois cul sec avec mon petit jus de citron. Et vraiment, ça, c'est magique. Globalement, ajoutez des fibres à votre transit. Assurez-vous de manger tout simplement déjà assez de légumes au quotidien. Et également, marcher beaucoup quand on a des soucis de transit un petit peu bloqués. La marche, c'est tough, vraiment. Donc essayez au maximum de marcher au quotidien. Un petit peu plus, vous n'êtes pas obligé de faire 10 000 pas. Si vous en faites 3 000 d'habitude, essayez d'en faire 4 000 ou 5 000 peut-être. Voilà, des objectifs à votre taille. Et marcher, ça aide aussi beaucoup à améliorer le transit. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est massage et drainage lymphatique. Alors, ça a un effet immédiat. Je pense que vous voyez un peu sur les réseaux. Il y a des avant-après, massage comme ça. Ça a aussi d'autres noms, mais on va dire massage drainage lymphatique. C'est assez impressionnant parce que les gens dégonflent, mais littéralement. Pourquoi ? Parce qu'on vient masser la lymphe. On fait circuler tout ça dans le corps, tout ce qui est bloqué. Et vraiment, c'est un massage, comment dire, tonique. Ce n'est pas des petites caresses. Et l'aspect visuel est vraiment impressionnant. Après, quand je dis que ça ne reste pas dans le temps, c'est-à-dire qu'une semaine après, on est revenu à l'effet initial. Donc, il faut continuer à se masser régulièrement. En gros, tout ce qui est massage lymphatique, c'est top pour aider à détoxifier le corps. Vous pouvez aussi pratiquer le brossage à sec. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. C'est hyper rapide, vraiment. Le brossage à sec, hop, avant la douche, je le fais systématiquement. Le massage, eh bien, après la douche, quand vous vous hydratez la peau, le corps, vous vous massez bien en même temps, vraiment en appuyant et regardez bien les tutos pour le sens de circulation et tout. Et donc, évidemment, comme le sujet de la vidéo, c'est le ventre. Vous pouvez aussi le faire sur le ventre. Le résultat, il est vraiment impressionnant quand on fait un bon drainage lymphatique. Et dans la même idée de drainer son corps, c'est aussi boire beaucoup, boire beaucoup d'eau. Je le répète parce que vraiment, tous les gens que je vois autour de moi ne boivent pas assez. C'est 1 litre, 1 litre 5 max par jour. Pour essayer d'être à 2 litres par jour, déjà, vraiment augmenter votre consommation d'eau. Mais pur, ne dites pas, oui, mais je bois un jus, je bois un thé, etc. 2 litres d'eau par jour. Je vous assure, ça change la vie, ça fait du bien au corps, ça draine. Et ça fait aussi vachement de bien à l'estomac, notamment après un gros repas, un repas que vous avez eu du mal à digérer. Buvez beaucoup d'eau pour l'aider. Vous savez, quand on se réveille et qu'on est un peu en lendemain de tuite, qu'on est fatigué, qu'on a trop mangé, mais qu'on n'a pas forcément bu, c'est pas vraiment un lendemain de cuite, c'est juste un état lendemain de cuite, et même un lendemain de cuite. Buvez beaucoup d'eau, ça va vous aider à nettoyer tout votre système digestif. Plus vous buvez d'eau, donc dans les moments où vous êtes allé un peu trop loin par rapport à votre appétit, plus ça va vous aider à retrouver rapidement une bonne digestion, un bon transit et finalement un ventre moins gonflé. Et mon dernier conseil, c'est un conseil de posture et de placement. Je vous en parlais avec le stomach vacuum, mais il y a aussi tout ce qui est renforcement musculaire, avec les exercices notamment des épaules, où on vient les retirer en arrière, qui évitent de vraiment porter le ventre en avant, comme on a l'habitude, comme ça. Et plus ça ouvre en fait à ce niveau-là, plus on se tient droit, plus le ventre retourne en arrière. Donc faites attention à votre placement au quotidien. Là, si vous êtes un peu trop comme ça, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de ventre, alors qu'en fait, dès que vous vous remettez bien droite, et bien vous n'avez pas ce ventre que vous pensiez avoir. Si vous avez d'autres astuces pour être bien dans votre ventre, je vous invite à les partager en commentaire et à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker également. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501